Salut c'est SGLUG, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos. En regardant cette vidéo vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Dans la dernière vidéo je vous ai montré comment récupérer le firmware Marlin et l'installer sur une imprimante 3D et notamment la mienne une P905X. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer la carte mère. Souvenez-vous je vous avais dit que le plateau chauffant ne fonctionnait plus. Le temps de faire jouer le SAV chez Flying Beer, ils m'ont envoyé une nouvelle carte mère. La plupart d'entre nous avons reçu l'imprimante en kit et vous vous demandez du coup pourquoi je vous montre comment changer la carte mère. Mais est-ce que vous avez soulevé les drivers et regardez la configuration des cavaliers qu'il y a dessous. Allez c'est parti ! On voit la référence MKS Gen L V1. Ici les cinq drivers sont sous les dissipateurs. Pour retirer les drivers je me sers de mon tournevis pour les sortir doucement sans tordre les pattes. Je retire le premier driver doucement et je le pose dans la même position pour être sûr de ne pas le remonter à l'envers. En dessous il y a les cavaliers qui indiquent les divisions des micro-pas pour les moteurs. Ici il y a trois cavaliers cela indique un seizième de pas. Je vous montre pour le premier driver et pour les autres c'est exactement la même chose donc on accélère. Pour les autres drivers pas de surprise ils ont tous les trois cavaliers et sont donc réglés aussi sur un seizième de pas. Ensuite je remonte la nouvelle carte sur sa base. Enfin le truc jaune qui sert de support. Bon la fonction accélérer à ses limites. Là on ne peut pas résumer 15 minutes en 10 secondes. On est à plus de 2000% de la vitesse normale. Donc là j'en profite pour vous montrer la fiche technique que je partage sur Google documents avec tout le monde. Je l'ai appelé P905 fiche technique. J'y mets toutes les informations que j'ai au GLAN petit à petit sur cette imprimante. Ici vous pouvez voir que je ne suis pas connecté et vous pouvez voir qu'il y a un utilisateur qui est connecté qui est moi-même mais du coup sur un autre navigateur. Vous pouvez voir quand j'interviens j'ai mis donc les informations donc avec des liens qui nous emmènent par exemple ici directement sur le site pour avoir une liste de pièces pour l'imprimante. La carte mère donc la jeune L il y a quelques photos que j'ai glané sur internet. Ensuite nous avons le dessous des drivers moteur et en fait si on cherche un petit peu quand je vous parlais des cavaliers des 16e de pas. Donc il faut se rendre sur ce petit site que j'ai trouvé. Voilà donc on ouvre le lien c'est Génaparte. Donc c'est les réglages des moteurs des drivers moteur donc le A4988 qui nous intéresse. Les cavaliers dont je vous parlais qui sont sur la carte mère quand il y en a trois ça correspond donc ici ça c'est bien notre driver on a les trois cavaliers qui sont mis donc on est à une résolution de 1 16e de pas. Voilà ça nous indique que éventuellement on pouvait qu'on pourrait prendre un DRV8825 qui semble fonctionner de la même manière et on pourrait doubler la précision puisqu'ils font un 32e de pas. Et donc sur la fiche après les drivers il y a un début pour les stepper moteurs donc XY avec le calcul des dents, les courroies et ainsi de suite. Il y a les liens vers les calculateurs de Prusia que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc les moteurs là cette fois on est sur le Z, un morceau des fiches techniques des moteurs. Voilà donc petit à petit ça c'est les extrudeurs petit à petit je mets un petit peu tout l'alimentation, les capteurs. Là c'est du coup une photo du composant qui a grillé sur ma carte mère que j'ai remplacé du coup j'étais obligé de remplacer la carte mère entière puisque ce composant là pour l'instant je ne sais pas mais comment il se dessoudent mais il a l'air d'être complètement soudé et voilà donc vous pouvez venir sur cette fiche le lien sera dans la description sauf si je l'oublie. Voilà une petite vidéo rapide nous avons appris que sous les drivers les trois cavaliers étaient branchés et que le A4988 fonctionnait en 1 16e de pas. Je n'ai pas vraiment pu filmer le débranchement et le rebranchement de la carte mère car on a les mains qui passent sans arrêt devant la caméra mais du coup ça change le focus et puis au final on voit pas grand chose en fait. Ceci dit si certains veulent plus de détails sur chaque fil qui sont branchés sur la carte mère vous avez qu'à le mettre dans les commentaires et du coup je ferai une vidéo explicative plus détaillée. Voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager pouce soyez sinon mettez un pouce vers le haut. Ciao bon dimanche